Ce n'est pas en priant qu'on connaît la vérité. Entièrement d'accord avec vous. Moi, personnellement, par rapport au bienfait que cela apporte à la communauté, je n'en vois aucun. Parce qu'en fait, on nous a habitués à justement prier, mais à ne pas agir ni réagir pendant des centaines d'années. Et ça, moi, je le condamne parce qu'en fait, justement, on a la capacité. On a toujours eu, mais on nous a bridé. Et le fait de nous brider et de nous, entre guillemets, cadenasser à seulement prier, mais voir ce qui se passe et attendre que Jésus ou Dieu tombent sur terre pour régler le problème, c'est utopique. C'est utopique parce que vous l'avez vu à travers les génocides, vous l'avez vu à travers les guerres civiques, vous l'avez vu dans plusieurs aspects de la vie, qu'on nous diffuse ou pas, que concrètement, c'est la réaction qui fait changer les choses. On doit réagir. Et réagir, c'est passer à l'acte. On doit pouvoir concrètement cesser ou réduire, diminuer ces croyances-là en se disant que, ouais, des choses, il faut attendre. Non, 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 il ne faut pas attendre. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Et tu auras certainement une descendance. Tu souhaites le meilleur pour ta descendance. Et souhaiter le meilleur, c'est pouvoir leur apporter le meilleur. Et pour apporter le meilleur, il faut réagir. Il faut rechercher, comme a dit Eli. Il faut rechercher des choses. Il faut s'instruire, comme a dit Babidi. Il faut creuser. Il faut creuser. C'est en creusant qu'on s'apprend et c'est en apprenant qu'on apporte le meilleur envers nous-mêmes et envers les autres.